Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast, nous allons vous raconter, Christophe Delay et moi, l'histoire de Jean-Baptiste Rambla. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Norbert Letrol, un document de Marie-Sophie Tellier, proposé par Benoît Tevenet, rédactrice en chef Isabelle Clerac. Bonne écoute. Le crime en héritage. Le crime comme une croix que Jean-Baptiste Rambla porte depuis l'âge de 6 ans. Depuis la mort de sa petite sœur, Maria Dolores. Enlevé et tué par l'un des criminels les plus célèbres de France, Christian Hanouchi. C'est par ce drame que Jean-Baptiste Rambla explique en tout cas tous ses crimes. Car il a tué lui aussi. Deux fois. Deux femmes. Sans état d'âme. Comme un psychopathe. C'est une expulsion de violence. Jusqu'au point où il la tue d'abord sous les coups. Et ensuite, il lui coupera la tête. Et c'est une boucherie. Il ne manque plus que les crocs sur lesquels on accroche les carcasses. Une rancœur chevillée au corps dans laquelle l'enfant s'est construit. Une rancœur qui porte un nom. Et ce n'est pas celui du meurtrier de sa sœur, c'est celui d'un écrivain. Gilles Perrault, c'est l'auteur du « Pullover Rouge », le best-seller qui a acheté un doute sur la culpabilité de Ranucci. Enrôlé par son père dans un combat contre un livre dans l'air du temps, Rambla est devenu un tueur. Le ressentiment est tel qu'il ne peut traduire, il ne peut s'exprimer, il ne peut communiquer ce mal qu'au travers de l'accomplissement d'un crime. C'est ce qu'il dit. Mais est-ce qu'elle est vraie cette histoire ? Me dites Ranucci, mais moi je m'en bats les trucs de Ranucci. Il s'est fait guillotiner à 40 ans. Qui a armé la main de Jean-Baptiste Rambla ? Christian Ranucci ? Gilles Perrault ? Son père Pierre Rambla ? Ou lui-même ? Toulouse, le 27 juillet 2017. Cela fait plusieurs jours que Sinka, la fille d'Alberto de Nimbou, ne répond plus au téléphone. C'est une fille adorable, une fille gentille. À la base, nous, on est une famille chrétienne. Donc chaque dimanche, on est à l'église, on ne va pas en boîte et on ne fait pas d'excès. À 21 ans, elle vit seule depuis plusieurs mois dans un quartier populaire du centre de Toulouse. Je suis décidé d'aller chez Ranucci, dans son appartement. Alors quand je suis arrivé, la porte était fermée, donc j'avais déjà peur. Moi, j'ai appelé la police. J'ai dit, ça fait quatre jours, je ne vois pas ma fille. Je l'appelle par téléphone, elle n'est pas jeune. Les policiers m'ont dit d'appeler les pompiers. Ils ne pouvaient pas entrer par sa porte. Ils sont entrés par la porte du voisin. Après les sorties, c'est ça qu'ils m'ont dit qu'ils ont trouvé le corps de ma fille sans vie. Cynthia J, à côté de son lit. Le brigadier-chef Stéphane Mazelier, de la police judiciaire de Toulouse, était sur place. Elle est dénudée, face contre terre, en état de décomposition. Ce qui laisse dire que cette dernière a été tuée depuis quelques jours. Puis quand on s'est approché du corps, au niveau de son cou, des traces importantes, de coups de pouteau ou de lacération avec un cutter. Maître Simon Cohen, l'avocat des parents de Cynthia. C'est une boucherie. Il ne manque plus que les crocs sur lesquels on accroche les carcasses. Cynthia a été quasiment décapitée. Une scène violente qui, au premier abord, vu l'état de la victime, a duré quelques secondes, quelques minutes. Autour du corps, un désordre indescriptible. Ce qui nous a paru étrange, c'est la disparition de son téléphone portable, des clés de son appartement. Sa carte bleue avait disparu. Donc là aussi, est-ce que c'est un cambriolage qui a mal tourné ? Un cambriolage ? Vraiment ? Partout des traces de sang. Dans la chambre. La salle de bain. Jusque dans le hall de l'immeuble. On se dit, avec un peu de chance, on pourrait tomber sur l'ADN de l'auteur. Des traces de sang, ça peut être celle de la victime comme celle de l'auteur, si jamais il y a eu un échange de coups. Donc effectivement, de nombreux prélèvements sont effectués sur les lieux. Alberto Lunimbu, le papa de Cynthia. Je suis parti à la morgue voir le corps de ma fille, mais je n'ai pas reconnu ma fille. Poignardée de partout. Etranglée, je ne sais pas pourquoi. Alors c'est pourquoi la question, je me demande, mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Pourquoi elle, c'est ça quoi ? Pourquoi une fille comme ça, qui a de l'avenir devant elle, une fille non-sente, qui ne connaît rien ? Tu vas aller avec un couteau, étranglée ? Qu'est-ce qu'elle a fait pour bériter ça ? Dominique Cynthia avait 21 ans. Elle avait rejoint ses parents à Toulouse quelques années avant pour fuir la guerre en Angola. Son corps est autopsié par l'Institut Médico-Légal. Quelle est la conclusion des légistes ? Elle a été frappée. Elle a des échymoses sur le visage, une double fracture de la mâchoire, vraisemblablement des coups de poing. Mais ses coups de poing n'ont pas provoqué la mort. Parce qu'elle a cinq plaies béantes au niveau du cou, des plaies béantes, profondes, pénétrantes. La carotide a été sectionnée et le décès est consécutif. Alors, à une hémorragie externe par section du paquet vasculaire droit. Toute cette partie, c'est un égorgement. La tête a été quasiment séparée du corps. Et puis elle a aussi des plaies moins profondes, en haut du torse, ici, là, à l'avant et à l'arrière. L'arme du crime est un couteau ? Le légiste parle d'une arme piquante, tranchante, avec une lame non dentelée. Ça peut être un couteau, ça peut aussi être un cutter. Est-ce qu'elle a tenté de se défendre ? Elle n'a pas tenté de se défendre parce qu'elle n'a pas de traces de lésions sur les bras. Et pour les légistes, ça s'est passé en deux temps. D'abord, il y a les coups violents. Et une demi-heure plus tard, il y a les coups de couteau ou les coups de cutter qui vont provoquer la mort. Elle était nue ? Elle a subi des violences sexuelles ? Non. De qu'on date la mort ? 48 heures au moins avant la découverte du corps. Et ça, les légistes le disent à partir des lividités cadavériques, rigidités, signes de putréfaction. Le brigadier-chef Stéphane Mazelier. On est dans un quartier très animé le soir. C'était pour elle une bouffée d'oxygène, une nouvelle vie qui commençait. Elle était femme de ménage. Elle avait un petit ami. Tout se passait bien, pas de problème entre eux. Maître Simon Cohen. Celui qu'elle fréquentait a été entendu, il a été immédiatement mis hors de cause. Il n'y avait rien qui puisse expliquer un pareil acharnement. La dernière fois que Cynthia a été vue vivante, c'est le 21 juillet 2017, six jours avant la découverte de son corps. Les caméras de la ville l'ont filmée sur le chemin du travail. À 9h, Cynthia est allée faire le ménage dans une boutique d'un centre commercial à Portée-sur-Garonne. Et à son retour chez elle, à midi et demi, elle a envoyé un SMS à Elmar, son petit ami. « Je vais bien, et toi ? » « Oui, merci, » lui répond Elmar. Son dernier signe de vie. À 19h30, Cynthia devait repartir travailler dans une autre boutique. Elle n'y est jamais arrivée. « Pour nous, ce créneau-là, de midi 30, 19h30, c'est le moment où les faits se sont produits. » Les voisins n'ont rien vu, rien entendu. Mais les caméras de surveillance du quartier ont encore capté des choses intéressantes. « Et là, on s'aperçoit qu'un individu de type européen passe devant cette résidence, on se passe dans cette rue, seule, sur le créneau horaire qui nous intéresse. » On était en plein mois de juillet, c'était les vacances, donc il y avait très peu de monde dans la rue. Donc ce personnage a attiré notre attention. L'homme n'est pas identifiable. Mais le 8 août 2017, deux semaines seulement après le meurtre de Sinkia, l'enquête s'emballe. Sur la poignée de porte de la salle de bain, un ADN match. Maître Simon Cohen. « Il laisse une trace. Il n'en laisse pas beaucoup, mais il laisse une trace. Et là, il est rapproché à un individu. On tombe sur M. Rambla, Jean-Baptiste. » Le gars ressemble à la silhouette surprise par les caméras de surveillance. L'homme est connu pour un crime commis 13 ans plus tôt et pour autre chose aussi. Le brigadier-chef Stéphane Mazelier. « On a l'habitude d'aller sur Internet, comme tout le monde, et de taper le nom, prénom de la personne. Et là, on voit Jean-Baptiste Rambla, l'affaire du pull over rouge. Et c'est là où, pour ma part, j'en avais entendu parler, mais très vaguement, c'était très lointain. Donc c'est de là où on a commencé à suivre un petit peu le personnage dans sa vie et d'en arriver jusqu'à aujourd'hui. Jean-Baptiste Rambla, le petit Jean. C'est le surnom que la presse lui a donné dans l'un des plus grands dossiers de l'histoire judiciaire française. L'affaire du pull over rouge. L'affaire Ranucci. Une affaire qui a commencé 43 ans plus tôt, en 1974, à 400 kilomètres de Toulouse, à Marseille. Jean-Baptiste Rambla avait 6 ans. Le journaliste Alex Panzani a suivi l'affaire. Le 3 juin 1974, je me trouve à l'évêché. Nous traînions notre ennui dans les couloirs parce qu'il ne se passe rien. Puis, on s'est aperçu qu'il y avait une certaine agitation. On connaissait tous les inspecteurs. Je les ai interrogés. Ils m'ont dit, on a une affaire de disparition d'enfants, on va se rendre sur place. Donc, on était à noto, on a suivi la voiture de police jusqu'à la cité Saint-Agnès. Dans ce quartier populaire du centre de Marseille, c'est l'affolement. Une enfant de 8 ans, Marie-Dolores Rambla vient d'être enlevée au pied de son immeuble. Et qui va suivre les policiers jusqu'à l'appartement de la famille Rambla. Il y avait un petit ragoût qui mijotait sur le feu. Le repas allait commencer, quoi, quand le drame est arrivé. Et là, on commence l'entretien avec le petit Jean Rambla qui avait été le témoin de la disparition de sa sœur. Du haut de ses 6 ans, l'enfant raconte cette inconnue qui est arrivée dans une voiture grise et qui leur a demandé de l'aide pour retrouver son chien noir. Écoutez ce témoignage recueilli par Europe 1 le 3 juin 1974. On m'a appelé à la commissaire. Après, il a dit que je cherche un chien. Il a perdu son chien ? Oui. Après, il m'a dit que je passe par là-bas et ma sœur, il reste là. Et alors, tu es partie chercher le chien ? Oui. Et ta sœur est restée avec le monsieur ? Oui. Et quand tu es revenu, le monsieur n'était plus là et ta grande-sœur non plus ? Non. On sent un gosse perdu. Il est rentré sans sa sœur à la maison et ça, c'est quelque chose de terrible qui vient de s'abattre sur cette famille. En face de notre bâtiment, il y avait un appartement qui était celui de la famille Rambla. Cet été 1974, Edith Beydel et sa sœur Corinne avait 13 et 11 ans. Donc, nous avions vécu en premier lieu la disparition de Maria Dolores. Les policiers qui interrogeaient un peu tout le monde « Est-ce que quelqu'un se rappelait d'avoir vu une voiture ? » On interrogeait tout le monde. On est très bien le désarroi de cette famille. « C'est une famille très modeste, de braves gens. Le père est artisan, boulanger, ils sont d'origine espagnole. La mère, elle était femme d'intérieur, tout simplement, elle s'occupait de ses enfants. » Deux filles et deux garçons. Marie Dolores est l'aînée. 24 heures après son enlèvement, les policiers n'ont aucune piste. Mais deux jours plus tard, le 5 juin, un couple se présente dans une gendarmerie des environs de Marseille. Le jour de l'enlèvement, ils ont été témoins d'un accident de la route impliquant une voiture grise. Le chauffard a pris la fuite avant de s'arrêter plus loin pour s'enfoncer dans les taillis avec un paquet ou une petite fille dans les bras. Le capitaine de gendarmerie va s'inquiéter et va déclencher une opération de recherche sur les lieux où le suspect s'est enfui. Et c'est bien sûr là qu'on va découvrir ce qu'on n'imaginait pas. On ramène M. Romblat qui suit les gendarmes et les policiers. Et on attend à ce moment-là des hurlements inhumains d'un homme qui est foudroyé, qui est frappé par la douleur. On sait à ce moment-là que c'est Marie Delaurès qui vient d'être découverte. Il faut bien le dire, massacrer sur les lieux. Maître Lucien Simon est l'avocat de la famille Romblat. On ne retrouve pas un cadavre. On retrouve un pantin percé de trous et avec la tête fracassée. On avait torturé un enfant. C'est le crime le plus atroce et le plus abominable qu'il puisse imaginer. Gilbert Collard, avocat lui aussi de la famille Romblat. Chaque mère était la mère de Maria Delaurès. Chaque père était le père de Maria Delaurès. À Marseille, il y avait comme une demande de lâchage. L'appel à l'exécution de l'auteur, c'était terrible. Les témoins ont relevé le numéro d'immatriculation de la voiture grise. La police la retrouve à Nice. C'est un coupé Peugeot qui appartient à un homme de 20 ans, Christian Ranucci. Le 6 juin 1974, le suspect est arrêté et placé en garde à vue à l'évêché. Le journaliste Alex Panzani se souvient. On s'entend avoir quand même un personnage un peu marginal et on découvre un jeune homme apparemment bien sous tout rapport qui débarque calmement, tranquillement et qui va suivre les policiers dans les bureaux de la Sûreté. La suite de l'histoire, Dominique, on la connaît tous. D'ailleurs, on l'a raconté dans un épisode de Faites entrer l'accusé. Ranucci va passer aux aveux. Oui, petit à petit. Alors au départ, il ne reconnaît que l'accrochage et le délit de suite. Et puis après 19 heures de garde à vue, il finit par avouer. Et il va dessiner ce plan, c'est Ranucci qui a fait ce plan aux enquêteurs. C'est le lieu du kidnapping. Et puis il y vient, il parle, il dit c'est bon, c'est moi, c'est moi. Je l'ai enlevé, je l'ai tué, j'ai paniqué, je l'ai tué avec mon couteau. Et ce couteau, je l'ai enterré dans un tas de fumier près d'une champignonnière. Les enquêteurs vont sur place et effectivement, ils retrouvent un couteau avec un manche blanc, c'est ce couteau taché de sang qui est enterré dans une tourbière à côté d'une champignonnière. Voilà cette champignonnière dans laquelle on retrouvera le fameux pullot vert-rouge. Ranucci est ensuite confronté aux petits gens et bizarrement, le gosse ne le reconnaît pas. Non, le gosse ne reconnaît ni Ranucci ni la voiture de Ranucci qui est un coupé Peugeot 304. Ranucci qui réitère ses aveux devant la juge qui l'inculpe puisqu'à l'époque on ne parle pas de mise en examen, elle l'inculpe pour enlèvement et meurtre mais au moment de la reconstitution Ranucci s'effondre. Il ne se souvient de rien. Les experts disent qu'il a simulé cette amnésie en tout cas quelques semaines plus tard il se rétracte. Alors il dit qu'il est innocent et d'ailleurs ce sera sa ligne de défense jusqu'au procès devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence en mars 1976. Cour d'assises où il risque la peine capitale. Malheureusement pour lui et bien quelques temps avant son procès aux assises un autre drame se produit un autre enlèvement d'enfants ça se passe à 3 dans l'aube l'auteur s'appelle Patrick Henry la victime s'appelle Philippe Bertrand. On se souvient de la France à peur Roger Jiquel dans le 20h et donc tous les matins devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence et bien la foule réclame la tête de Christian Ranucci et dans le box Ranucci il ne fait rien pour que ça s'arrange je dirais même qu'il en fait des caisses il est agressif il est entêté c'est une catastrophe et dans la salle dans la salle il y a une personne qui l'attend il y a le père de Marie-Dolores Rambla il assiste à toutes les audiences et lui monsieur Rambla il est convaincu de la culpabilité de Ranucci et donc pas de surprise l'avocat général réclame la peine capitale et les avocats de Ranucci qui sont des ténors c'est Paul Lombard et Jean-François le forcené n'ont que quelques heures pour essayer de lui sauver la vie le verdict tombe à 20h30 Ranucci est condamné à la peine capitale il est exécuté dans la cour de la prison des Beaumet il est guillotiné on est le 28 juillet 1976 le coup près de la guillotine tombe à 4h13 il avait 22 ans et ce n'est pas la fin de l'histoire parce que la famille Rambla reste figée dans le chagrin et deux ans plus tard il y a un livre qui ravive les plaies Gilbert Collard s'en rappelle la maison avait été transformée en sépulcre il y avait des photos de Maria Dolores partout avec des bougies il y avait cette assiette vide cette place vide Maître Lucien Simon vous pensez que le père Rambla il ne dit pas Jean-Baptiste mais pourquoi tu n'es pas allé avec elle mais pourquoi quand maman vous a appelé tu n'es pas monté ça doit être ça tous les jours tous les jours ça doit être ça et puis là va sortir ce livre le pur l'auvain rouge qui va remettre en cause la réalité de la culpabilité de Christian Ranucci Jean-Baptiste Rambla a 11 ans quand le livre de Gilles Perrault sort un livre choc comme sa famille il assiste au succès de l'auteur du fameux pulauver rouge Alex Panzani sa démonstration c'est Ranucci est innocent et cette erreur judiciaire bien sûr a conduit à l'irréparable à la peine de mort Ranucci guillotiné à tort Gilles Perrault s'enfonce dans toutes les failles de l'enquête et révèle dans son livre plusieurs témoignages dont celui d'un garagiste de la cité Saint-Agnès le 3 juin 1974 le commerçant a vu un homme et une enfant monter dans une voiture grise Gilles Perrault l'auteur du livre choc il me disait c'était une Simca 1100 il disait je ne peux pas me tromper et on savait que la voiture de Ranucci c'était un coupé Peugeot un coupé Peugeot que les policiers ont présenté au petit frère de Marie Dolorès Jean Remblat quand on l'a amené dans la cour de l'évêché la voiture de Ranucci il ne l'a pas reconnu je n'écris pas le livre de l'ignocence j'ai écrit le livre du doute mais le doute doit profiter à l'accusé son livre sort au moment où il faut il sort au moment où la peine de mort est en question la peine de mort en discussion à l'assemblée l'affrontement entre partisans et adversaires a eu lieu le pull au vert rouge j'ai publié alors que les députés commencent à se déchirer sur la peine de mort les avocats Lucien Simon et Gilbert Collard s'en souviennent quel plus bel argument pour l'abolition que la possibilité d'une erreur judiciaire qui aboutit à une exécution à partir du moment à partir du moment où le livre devient un instrument de lutte contre la peine de mort il va provoquer un embrasement idéologique l'opinion publique se retourne contre ceux qu'elle a tant soutenus quelques années plus tôt la famille Rambla doit endosser la responsabilité de cette exécution capitale du jour au lendemain on a dit à Pierre Rambla tu as fait condamner un innocent on a dit on a écrit en classe à Jean-Baptiste Rambla tu as menti sur le véhicule il y a 6 ans ce gosse mais c'est un témoin ça c'est un bébé il était devenu un des piliers de la tentative de démonstration de Perrault qui oublie de dire que le seul véhicule qui a jamais eu Pierre Rambla c'est une mobilette et que Jean-Baptiste Rambla n'est donc pas un spécialiste automobile la famille Rambla a le sentiment d'être utilisée insupportable pour le père de Marie Dolorès il va y avoir les libraires qui vendent le bouquet il les a eu jury il va dire vous êtes des salauds arrêtez vous n'avez pas le droit de faire ça je veux dire ça va être le combat de sa vie il répond à Antenne 2 le 6 novembre 1979 C'est l'avis de ma famille c'est le nom de ma gosse qui est là-dedans c'est le nom de moi et moi je ne suis pas d'accord qu'il fasse de l'argent de la mort de ma gosse Gilles Perrault se souvient de la violente polémique alors là ça a été la guerre je savais bien que écrire un livre qui remettait en question la culpabilité d'un garçon de 22 ans qu'on avait coupé en deux comme disait Baninter ça déclencherait des réactions violentes C'est vrai que le père Rambla m'a traîné dans la boue je disais il a tous les droits un homme dont la fille est morte dans ses conditions il a tous les droits Pierre Rambla ne lâche pas et il embarque Jean-Baptiste dans sa colère quand Pierre Rambla dévaste une librairie il est là qu'est-ce qu'il vient faire là lui pourquoi lui pourquoi pas les autres enfants pourquoi pas la mère c'était la punition c'était la punition tout ça quand ça entre en choc avec un ouvrage porté par les médias qui dit que le décapité est un innocent c'est terrible à porter voilà donc l'histoire que les policiers toulousains rouvrent quand le fichier des empreintes génétiques leur sort le nom de Jean-Baptiste Rambla depuis ce drame le petit Jean a grandi comme il pouvait avec une scolarité un peu chaotique il a eu un enfant il galère il enchaîne les petits boulots et c'est son père qui l'a aidé à trouver un job plus stable quand il avait 30 ans Christian Chalençon est à l'époque l'employeur de Jean-Baptiste Rambla je buvais le café de temps en temps quand j'avais rien à faire avec lui avec son papa il me faisait vraiment de la peine son père vraiment il me faisait de la peine il me disait mon fils il fait rien tu peux pas embaucher mon fils il me dit il fera tout ce que tu veux tout ça Pierre Rambla a connu Christian Chalençon grâce à leur ancienne voisine de la cité Sainte-Agnès Corinne Beydel Corinne et Christian étaient les patrons d'une cantine de cinéma qui préparait des repas pour les équipes de tournage Edith Beydel est la soeur de Corinne Beydel elle était très généreuse ma soeur et l'histoire de monsieur Rambla évidemment l'a touchée encore et donc elle a accepté d'engager Jean-Baptiste dans son entreprise Maître Fabien Pérez l'avocat de Christian Chalençon il était son protégé elle a vécu cette souffrance elle a envie de montrer qu'elle est présente pour cette famille et que la souffrance de cette famille doit cesser grâce à Corinne une nouvelle vie a commencé pour Jean-Baptiste Rambla il a travaillé sur le film l'enquête corse et la série plus belle la vie il faisait le service il faisait le débarrassage la vaisselle les trucs comme ça les trucs qu'il savait faire mais bon il fumait beaucoup il avait tout le temps les yeux rouges et moi je lui demandais pourquoi t'as les yeux rouges comme ça il me dit mais c'est chaque fois que je prends la douche j'ai les yeux rouges et j'ai dit ah bon moi ça m'étonnait un petit peu mais bon Christian et Corinne n'étaient pas dupes mais ils ont continué à faire confiance à Jean-Baptiste parfois l'équipe se séparait et Christian partait travailler seul sur certains tournages le 11 juillet 2004 il s'est envolé pour une grosse production à Ibiza tandis que sa compagne Corinne est restée à Marseille trois jours plus tard la canobière fêtait le 14 juillet quand Edith Beidel a reçu un coup de fil affolé d'Adrien le fils de Corinne il me dit ma reine j'ai un problème je comprends pas maman m'a laissé un SMS que je ne comprends absolument pas ne vous inquiétez pas je m'en vais je vais rejoindre Christian à Ibiza et je vous tiens au courant voilà pour lui c'est inconcevable que sa mère parte sans lui pour moi aussi on a trouvé ça très étrange d'autant plus étrange que Corinne ne répondait plus au téléphone qu'à Ibiza Christian n'avait aucune nouvelle d'elle et que Corinne avait laissé des choses importantes dans son appartement son sac à main était là avec les clés de la voiture avec ses papiers qui sort en laissant son sac présent qui part en Espagne sans aucun vêtement c'est incompréhensible autant d'éléments qui ont poussé Christian à rentrer d'urgence à Marseille la police m'avait dit elle a pété un câble j'ai dit mais vous vous rendez compte parce qu'elle a pété un câble elle a laissé son fils elle a laissé ses papiers elle a laissé tout sur la table j'ai cherché dans tous les hôpitaux de la région j'ai cherché à l'aéroport de Marignane j'ai cherché de partout dix jours ont passé sans aucun signe de Corinne en menant son enquête la famille a découvert que le 13 juillet 2004 la veille de sa disparition Corinne avait fait un retrait de 150 euros et surtout qu'elle avait reçu la visite de Jean-Baptiste la femme de ménage qui se trouvait chez ma soeur a bien vu Jean-Baptiste Rambla elle est partie en présence de Jean-Baptiste donc il est le dernier à avoir vu ma soeur cela on en est certains enfin une piste qui a décidé la police marseillaise à ouvrir une enquête et à interroger celui que tout le monde appelait encore le petit Jean évidemment à l'évêché à Marseille Jean-Baptiste Rambla c'est un nom qui résonne tout le monde le connaît et donc c'est avec précaution qu'on va interroger ce jeune homme qui dit effectivement au mois de juillet un matin je suis allé au domicile récupérer les clés du camion où j'intervenais sur un tournage et depuis j'ai plus de nouvelles de Corinne Jean-Baptiste Rambla n'en a pas dit plus l'interrogatoire a tourné court mais le petit Jean s'est montré très curieux sur la disparition de sa patronne il venait me dire mais où est l'année l'enquête tout ça est-ce qu'on n'a pas retrouvé alors je disais l'enquête le suisse en cours comme on n'a aucune preuve on garde l'espoir mais au fond de soi oui c'est comme un gouffre plus le temps passe et plus vous descendez plus bas et c'est noir deux mois après la disparition de Corinne on retrouve sa voiture abandonnée dans une rue de Marseille mais aucun indice et le temps passe le 12 février 2005 Edith Beidle est chez elle à Marseille c'est un samedi on sonne à ma porte et je me retrouve devant deux messieurs ils m'ont dit il faut qu'on vous amène à l'Uichet lorsque j'arrive dans le bureau du commissaire il me dit voilà nous avons arrêté monsieur Rambla qui est l'assassin de votre soeur Corinne est morte et c'est Jean-Baptiste qui l'aurait tué l'affaire s'est dénouée quelques heures plus tôt chez Patricia l'ancienne compagne de Jean-Baptiste elle cherchait la trottinette de son fils maître Fabien Perez au fond du jardin il y a cette remise où c'est une sorte de débarras et elle pense qu'elle peut être là-bas et puis elle est prise par une odeur pestilentielle elle cherche elle enlève les meubles pour tomber sur ce sac de sport maître Julia Bronstein est l'avocate d'Edith Beidl Jean-Baptiste Rambla avait amené un sac de sport il y a plusieurs mois en lui disant que ça ne lui appartenait pas et qu'il ne fallait pas y toucher et quand elle ouvre le sac elle décelle un visage je crois une main elle comprend tout de suite qu'il y a un cadavre dans le sac elle appelle tout de suite son frère pour lui dire voilà ce qui se passe il faut prévenir les services de police et elle sait très bien qu'en appelant les services de police c'est mettre en cause Jean-Baptiste dans le sac le cadavre d'une femme aux cheveux blonds frisés on retrouve le corps dans un plastique il faut savoir que ce corps il a été brûlé les analyses sont formelles c'est celui de Corinne Beidel Jean-Baptiste Rambla est arrêté le soir même et placé en garde à vue à aucun moment moi je 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 l'ai soupçonné j'étais complètement anesthésiée je basculais dans dans l'horreur absolue Christian Chalonçon qui ne croit pas qui s'est dit attends c'est pas possible il venait me demander c'est impossible qu'on arrive à faire des trucs comme ça vous vous rendez compte qu'il a brûlé c'est incroyable quoi je ne sais pas je ne sais pas je ne comprends pas je ne sais pas Jean-Baptiste Rambla 11h ils ont discuté de choses et d'autres et puis il lui a parlé de son statut dans l'entreprise il lui a dit je ne veux plus travailler au noir je veux être engagé et Corinne Beidel lui a répondu tu connais Christian jamais il acceptera de t'engager le ton est monté ils ont commencé à se bagarrer il raconte qu'il lui a serré le cou ils sont tombés par terre j'étais déjà allé trop loin avec elle alors j'ai pris un sac en plastique que j'ai enfilé sur sa tête jusqu'à ce qu'elle meure ensuite il a ficelé le corps et il l'a roulé dans du plastique le corps qui a été retrouvé en partie calciné il l'admet ? il l'admet alors il y a ce plastique qu'il a mis autour du corps il y a un drap il a roulé le corps dans un drap ensuite il dit qu'il l'a déposé dans la baignoire il l'a aspergé d'essence il y a mis le feu évidemment le corps n'a pas brûlé donc il l'a mis dans un grand sac qu'il a transporté chez son ex-compagne et il a déposé ce sac dans le cabanon de jardin deux choses Dominique c'est lui qui a envoyé des SMS au fils de Corine c'est lui qui a déplacé la voiture c'est pour quoi ? c'est pour brouiller les pistes ? oui et il fait cette déclaration aux enquêteurs il ne me reste plus qu'une chose à faire aller rejoindre ma petite soeur le 14 février 2005 un reportage de France 3 résume les faits dans un sac en plastique au fond du cabanon le corps en état de décomposition de Corine Bédel 42 ans disparu depuis juillet dernier d'avoir caché le corps d'avoir envoyé des SMS d'avoir demandé comment aller ma soeur à mon beau-frère il faut être très cynique pour oser faire une chose pareille le journaliste Alex Panzani suit encore cette affaire je revois le visage de cet enfant essayant de nous aider essayant d'aider les policiers dans l'heure qui a suivi l'enlèvement de sa soeur et puis arrive ce crime atroce l'avocat de la famille Rambla Gilbert Collard tombe dénu jamais j'aurais imaginé qu'il devienne un jour un criminel jamais jamais mais je sentais en lui des ténèbres comment cet homme dont l'enfance a été aussi éprouvée par un meurtre a-t-il pu lui aussi devenir un tueur c'est ce que le juge veut comprendre quand Jean-Baptiste Rambla passe la porte de son bureau les premiers mots qu'il dira au juge d'instruction c'est de dire monsieur Ranucci aurait dû m'enlever moi et non pas ma soeur c'est lourd de sens il nous a bousillé moi et ma famille alors c'est parti chercher le chien Ranucci l'origine du mal Jean-Baptiste Rambla est en boucle sur le sujet devant le juge et les experts Gaëlle Caro-Alfort l'enquêtrice de personnalité pour avoir accès à Jean-Baptiste Rambla il faut pouvoir écouter toute l'affaire Ranucci il a besoin que son interlocuteur comprenne comment il s'est construit et selon lui pourquoi il en arrive là ce qui est intéressant avec Jean-Baptiste Rambla c'est qu'il ne se souvient pas de sa vie entre 0 et 6 ans tout commence pour lui au moment de l'enlèvement de Maria Dolores c'est là que tout commence pour lui maître Fabien Perez l'autre avocat de la famille Rambla Jean-Baptiste Rambla doit se culpabiliser d'être celui qui a survécu et ça je pense que chez un gamin ça produit des incendies des massacres c'est une désolation hanté par la culpabilité du survivant honteux de ne pas avoir reconnu Ranucci ni sa voiture dévasté à l'idée d'avoir contribué au doute d'avoir permis de discuter la culpabilité de Christian Ranucci Cédric Mélac est expert psychologue C'est un enfant qui a grandi dans une culpabilité autour de ce témoignage et donc par conséquent Jean-Baptiste Rambla a pu grandir avec cette idée selon laquelle il avait lui-même participé d'une certaine manière par son témoignage celui d'un enfant de 6 ans et demi à l'avènement de cette contre-vérité Une charge lourde à porter pour un gosse de 6 ans Dans une famille où les punitions tombaient plus vite que les câlins Maître Frédéric David est l'avocat de Jean-Baptiste Rambla Pierre Rambla fait régner un climat qui est un climat de tension de mauvaise humeur des cris C'est le pater familias autoritaire sévère qui maniait la ceinture pour punir Du reste le petit Rambla sera souvent frappé à coup de ceinture pour avoir laissé enlever sa soeur La violence d'un père emmuré dans son chagrin La solitude d'un enfant gommé par la mort tragique de sa soeur Il n'a jamais été positionné en tant que lui-même Il a toujours été le frère de l'une le fils de l'autre celui dont on a parle dans le bouquin du troisième mais Jean-Baptiste Rambla il n'a jamais eu de consistance autonome Son drame est plus grand que sa vie Sa tragédie est plus importante que lui Il n'avait pas les armes pour se bagarrer contre son histoire Gaëlle Carreau-Alfort l'enquêtrice de personnalité Le seul échappatoire qu'il trouve c'est la drogue c'est-à-dire qu'il commence par consommer du cannabis et puis de la cocaïne La drogue pour anesthésier calmer une plaie qui ne s'est jamais refermée Le 13 juillet 2004 Jean-Baptiste Rambla tue et brûle Corinne Beydel avant d'aller camoufler son forfait chez son ex-compagne Il expie Il est Christian Ranucci Il est la preuve que l'autre est coupable On n'a presque l'impression qu'il dit Ah oui vous n'avez pas cru à la réalité du crime Mais moi je vais prouver que le crime existe Ironie de l'histoire 34 ans après le meurtre de sa soeur Jean-Baptiste Rambla comparé pour le meurtre de Corinne Beydel devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence celle-là même qui avait jugé Christian Ranucci en 1976 C'est le premier procès de Jean-Baptiste Rambla parce que visiblement il ne comprendra pas la leçon Le 15 octobre 2008 le procès s'ouvre sous le feu médiatique C'est son fils âgé de 42 ans qui comparaît devant la cour d'assises Maître Fabien Pérez défend la famille Rambla au procès Le lieu est fort on est à la cour d'assises d'Aix-en-Provence Au premier rang de l'audience il y a son père son père qui est là pour le soutenir mais son père qui était là également au premier rang 30 ans auparavant pour soutenir la mémoire de sa fille Edith Beidel la sœur de Corinne est bien sûr aussi présente à l'audience Je ne peux pas nier qu'une partie de moi avait pitié de cet homme-là et puis une autre partie de moi était en colère contre lui puisqu'en fait il ne chargeait en aucune façon son fils Pierre Rambla indéfectible soutien de Jean-Baptiste et en face la famille de Corinne La famille de Corinne défendue par maître Julia Bronstein L'enjeu c'était que malgré presque la légende je dirais à Marseille de l'affaire Rambla on se rende bien compte qu'on était là pour juger Jean-Baptiste Rambla et pour reconnaître la qualité de victime de la famille Bale Le minimum qu'on pouvait attendre quelle que soit son histoire quel que soit son geste c'était des explications La cour demande à Rambla pourquoi au fond il a tué Corinne Beidel Le mystère de ce crime c'est le mobile on ne comprend pas le mobile est-ce que c'est pour l'argent on sait qu'elle a retiré mais elle a retiré 150 euros une petite somme qui ne justifierait pas effectivement un geste pareil Il dira que c'est un coup de colère qu'elle le sollicitait pour des rapports sexuels sous peine de licencié C'est des conneries Christian Chalençon dément fermement ses accusations Ça c'est des conneries C'est lui qui dit ça pour sa défense Quand on connaît Corinne c'est pas possible c'est impossible Corinne accusée de tous les mots mais rien sur sa responsabilité à lui Il a une trentaine d'années et ça reste le petit garçon et on sent que dans ce mutisme ce silence ce refus d'expliquer il y a également le regard du père qui est sur lui il a du mal à assumer Jean-Baptiste Ramblin n'a qu'une explication Tout ça c'est à cause de Ranucci et du livre Le pull au vert rouge Son père continue de la soutenir y compris devant les médias comme sur France 3 le 16 octobre 2005 C'était à peu près le seul moyen de défense parce qu'il n'y avait aucun doute sur la culpabilité et donc c'est vrai qu'on a parlé sans cesse de l'affaire Ranucci On ne parlait que de lui Il m'a demandé mais on s'occupe de Corinne là ? Est-ce qu'on s'en occupe ? Il m'a demandé à moi ce que je ressentais Me dites Ranucci mais moi je m'emballais les trucs de Ranucci il s'est fait guillotiner à 40 ans J'étais très en colère parce que c'est lui qui se posait en victime alors que c'était nous les victimes là Il ne donnera pas de réponse sur son mobile mais son silence qui souvent le dessert finalement accrédite dans l'esprit des magistrats que c'est une victime L'argument Ranucci fait mouche Après 3 jours d'audience Jean-Baptiste Rambla est condamné à 18 ans de réclusion criminelle il en risquait 30 Il a dit je regrette mais mais ça ne me suffira Jean-Baptiste Rambla est incarcéré au Beaumet avant d'être transféré au centre de détention de Muret près de Toulouse un détenu exemplaire Maître Frédéric David son avocat Il va s'inscrire dans un processus classique de détenu sans histoire où là il va très rapidement travailler aux ateliers S'ajoute à ça que la différence de bon nombre de détenus de longue peine il ne sera jamais abandonné par les siens Ses parents d'abord vont se déplacer difficilement mais ne vont jamais le lâcher Dehors Pierre Rambla attend son fils jusqu'à ce que l'âge et la maladie s'en mêlent et qu'il s'éteigne en 2013 à l'âge de 88 ans laissant son fils orphelin et plein de culpabilité Seul libéré de la pression de son père Jean-Baptiste Rambla en prison entame une psychothérapie Il semble prêt à s'affranchir de son passé C'est quelqu'un de calme d'opposé d'extrêmement modéré et surtout surtout capable d'un regard sur lui-même Au moins pour essayer d'admettre qu'il est obnubilé par son histoire personnelle Une prise de conscience et un retour aux études avec un CAP Tous les voyants sont au vert pour demander une libération conditionnelle Il a un diplôme une famille ses frères et sœurs son beau-frère vont énormément participer à ce projet de réinsertion et à l'organisation de sa sortie dans le cadre de ce projet de libération conditionnelle qui sera disons-le exemplaire Dominique Jean-Baptiste Rambla fait une première demande de libération conditionnelle qui est refusée il faut dire que les premières en général sont rarement acceptées Il en fait une deuxième en juillet 2014 c'est un processus qui est long Oui ça peut prendre jusqu'à deux ans Mais Rambla il a un très très bon dossier au départ c'est un détenu qui se tient parfaitement bien en prison il travaille il reçoit des visites de sa famille c'est important il a gardé le contact avec sa famille il a indemnisé ses parties civiles il a en plus un projet de sortie il a un job qu'il attend un CDD dans une entreprise de Toulouse et c'est le tribunal d'application des peines qui va statuer en s'appuyant sur des rapports d'experts et les expertises sont très très bonnes qui parlent d'un détenu peu susceptible de présenter une dangerosité en milieu libre avec un risque de récidive qui est peu probable et c'est maintenant à la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté de se décider Alors il faut expliquer ce qu'est cette commission elle regroupe des représentants de la justice de l'administration pénitentiaire de la société civile et des psys Oui et elle observe que Rambla s'est engagée depuis son incarcération dans un réel travail de réflexion sur lui-même l'équipe est plutôt confiante dans les capacités de réinsertion de Jean-Baptiste Rambla elle met donc un avis favorable Alors reste une étape importante c'est la commission nationale d'évaluation qui est là aussi une équipe pluridisciplinaire Oui le CNE ça dure 6 mois le détenu reste 6 mois là-bas et là encore avis favorable février 2015 le tribunal d'application des peines juge recevable la demande de conditionnel de Rambla Libération conditionnelle Oui avec évidemment obligation de répondre aux convocations du juge d'application des peines obligation de signaler tout déménagement interdiction de paraître on dit comme ça interdiction de paraître dans le département des Bouches-du-Rhône et obligation de bosser de travailler Et donc après presque 10 ans de prison Rambla est libéré et il choisit de s'installer à Toulouse Son avocat décrit ses premiers pas dehors Il va travailler d'abord il va prendre un appartement c'est pas quelqu'un qui va sortir c'est pas quelqu'un qui va aller en discothèque dans des bars c'est pas du tout son truc Gaëlle Caro-Alfort l'enquêtrice de personnalité Il semble vraiment vivre un peu reclus c'est pas d'ailleurs il dit lui qu'il s'interdit un peu d'aller faire la fête et de sortir parce qu'il se sent coupable voilà il a pas cette vie là Pas d'amis une famille à 400 km isolée Jean-Baptiste Rambla renoue avec ses vieux démons Jean-Baptiste Rambla consomme principalement de la régine de cannabis et de la cocaïne c'est une constante depuis son service militaire cette consommation récurrente elle a vocation d'apaiser son mal-être on comprend que c'est le meilleur ami de Jean-Baptiste Rambla En apparence pourtant il va bien Jean-Baptiste Depuis sa remise en liberté il travaille dans une boîte de recyclage et il continue à voir son psy Mais aux rares personnes qu'il fréquente il parle encore et toujours du même sujet Quand il se présentera il va dire je suis le frère de Maria tu te souviens de Maria Dolores Rambla les gens diront non je ne me souviens pas mais l'affaire Ranucci ça te parle et là les gens diront oui bien sûr et immédiatement il va se présenter comme étant victime d'eux et il ne quittera jamais cette enveloppe là Jean-Baptiste Rambla bloqué au 3 juin 1974 et le 9 août 2017 quelques mois seulement après sa sortie tout bascule la police l'arrête pour le meurtre de Cynthia Lunimbu le crime qu'il a commis quelques jours plus tôt le brigadier chef Stéphane Mazelier de la police judiciaire de Toulouse est face à lui quand on lui notifie sa garde à vue c'est quand même pour des faits de meurtre et là on n'a aucune réaction là vous avez quelqu'un qui est en face de vous tête baissée qui ne dit rien et je lui dis mais monsieur Rambla si je vous dis que votre ADN a pu être découvert dans un appartement de ce quartier d'Arnaud-Bernard à Toulouse qu'allez-vous m'a répondu c'est impossible on a dit si on va être compliqué on ne pensait pas à la mener jusqu'au bout d'ailleurs et puis là on décide chose qu'on fait très rarement c'est de lui montrer l'album photo de la scène de crime pareil aucune réaction Rambla tient tête les policiers vont alors jouer sur la corde sensible donc on a parlé de sa vie passée de sa soeur de ce que pouvait penser à l'heure actuelle sa mère donc on a joué sur ce côté familial et là petit à petit il s'est mis à répondre aux questions la stratégie paye à la toute fin de sa garde à vue Rambla change d'attitude mais il commence par raconter une étrange histoire d'agression survenue quelques heures avant le meurtre de Cynthia ce 21 juillet au matin au bas de chez moi je me fais agresser par un couple d'individus une jeune femme me percute la main puis là je reçois un coup de taser de son compagnon qui me fait tomber au sol Rambla aurait été blessé mais il n'a pas porté plainte c'est curieux il raconte qu'ensuite il est allé dans un jardin public où il avait rendez-vous avec un mystérieux ami au bout du jardin situé à l'arrière de l'immeuble de Sincal depuis le banc sur lequel il est assis il va lever les yeux et il dit je reconnais la dame ou la jeune femme qui a accompagné mon agresseur un flash Rambla se rue vers l'immeuble de Cynthia il réussit à se faire ouvrir la porte par un habitant il gravit 4 à 4 dira-t-il les escaliers pour monter jusqu'au dernier étage là il y a 3 ou 4 appartements il frappe chacune des portes personne ne lui ouvre sauf la dernière c'est mademoiselle l'une imbu maître Simon Cohen l'avocat des parents de Cynthia dès qu'elle lui a ouvert la porte il s'est emparé d'elle et il l'a tué elle a été tellement surprise qu'elle ne s'est même pas débattue il nous dit j'ai porté deux coups de poing et de façon très violente j'ai sorti de mon sac à dos un cutter c'est une expulsion de violence jusqu'au point où il la tue d'abord sous les coups et ensuite il lui coupera la tête et cette narration était effrayante aucun regret ce jour là il pouvait tuer n'importe qui n'importe qui on est sur quelque chose d'absolument pulsionnel il dira qu'il a vu rouge l'expression est faible et qu'il n'avait qu'une idée c'était faire disparaître cette personne c'est ce qu'il dira elle incarne tout le monde en fait qui nous a fait du mal une haine cristallisée par un homme l'écrivain quand il dit que quand il a tué égorgé cette métisse de 20 ans c'était mon visage qui se superposait aux siens s'il voulait me tuer c'était facile mon adresse elle est sur internet suffisait de prendre le train mais je ne l'ai jamais vue arriver qu'est-ce qu'elle a à voir cette malheureuse fille Cynthia Cynthia Corinne deux meurtres des décennies après celui de Marie Dolorès maître Lucien Simon l'avocat de la famille rembla on se prend la tête dans les mains et on se dit quelle horreur quelle horreur tout ce sang toutes ces morts toutes ces tragédies toutes ces vies bousillées que de vies gâchées que de vies perdues pour pas grand chose pour rien ça fait 25 ans 25 ans de malheur 25 ans d'horreur comment ça va s'arrêter tout ça un meurtre en récidive c'est l'heure des comptes des magistrats des experts des psychiatres quelqu'un a-t-il failli est-ce qu'on pouvait deviner qu'il recommencerait l'avocat général David Sénat le reconnaît ça raconte évidemment l'échec d'une certaine manière de la justice par rapport au premier meurtre que commet Jean-Baptiste Rambla en 2004 à Marseille pourtant après sa condamnation Jean-Baptiste Rambla avait donné des gages à la justice maître Aurélie Joly est aussi l'avocate de Jean-Baptiste Rambla quand il est arrivé au centre de détention de Muret il a pu avoir un cadre il a pu travailler il a pu commencer véritablement à travailler sur sa réinsertion donc on pouvait pas imaginer au regard de son profil qu'il allait passer à l'acte le tribunal a constaté que le protocole de soins avait été suivi les expertises qui ont été faites étaient bonnes parce que c'est un homme qui est intelligent qui sait raconter une histoire et qui en toute première intention n'inspire pas la crainte donc les experts n'avaient pas de raison de dire autre chose que ce qu'ils ont dit des experts unanimes Jean-Baptiste Rambla présentait peu de risques de récidive ce dossier montre les limites dans le fond de l'analyse comportementaliste on est allé sans doute avec la meilleure foi du monde la meilleure foi du monde un peu rapidement pour se dire que Jean-Baptiste Rambla avait réglé toutes les difficultés qui étaient les siennes pendant sa détention Jean-Baptiste Rambla aurait-il oublié de dire certaines choses au psychiatre mais il y a bien un événement dont il n'a pas parlé qui a eu lieu en 2013 quelques semaines seulement avant la mort de son père au moment où Pierre Rambla sait qu'il est condamné il aura une dernière fois Jean-Baptiste au téléphone et un héritage funeste va lui demander de faire perdurer au final leur voix la mort de son père aussi terrible que ce soit pour un fils pourrait constituer une chance parce que cette espèce de gueuse qui le retiendrait au fond de l'eau va enfin se rompre et finalement au lieu de rompre les chaînes et bien il ne va rien trouver de mieux que les fortifier et au bout du compte le passage de témoin il se fait complètement naturellement et il reprend le combat de son père Jean-Baptiste Rambla reprend surtout l'immense colère de son père qui ne cessera de grandir jusqu'au meurtre de Sinkhalunimbo le ressentiment est tel qui devient véritablement pathologique ça atteint un tel degré qu'il ne peut traduire il ne peut s'exprimer il ne peut communiquer ce mal qu'au travers de l'accomplissement d'un crime c'est donc un criminel récidiviste qui se présente devant la cour d'assises de Toulouse le 14 décembre 2020 une cour qui se demande si elle devra elle aussi composée encore avec l'affaire Hanouchi la mère de la jeune victime effondrée au bord de l'évanouissement lorsqu'elle arrive à la cour d'assises terrorisée à l'idée de faire face au meurtrier présumé de sa fille on a l'infini espoir qui soit enfin en capacité de se dévoiler pour parler du passage à l'acte parce que d'abord il y a une victime Agnès Grossman est journaliste autrice du livre l'affaire Rambla ou le fantôme Ranucci il n'y a absolument personne sur les bancs de la défense ça veut dire qu'il est seul face à l'accusation il est défendu par ses deux avocats mais il n'y a personne de sa famille il n'a pas non plus d'amis qui sont présents il est absolument tout seul un accusé seul mais qui n'a pas bougé d'un iota c'est assez étonnant parce qu'il reprend une formule bien connue lors du sang contaminé il y avait une ministre qui avait dit je suis responsable mais pas coupable et lui il dit exactement le contraire il dit je suis coupable mais pas responsable et que s'il est là c'est parce qu'il a tué parce qu'il était très en colère et ce qu'il a mis très en colère c'est Gilles Perrault et les médias qui ont raconté que Ranucci étaient innocents l'avocat général David Senna tente de comprendre je lui ai dit mais dans le fond pourquoi n'êtes-vous jamais allé tuer ou tenter de tuer Gilles Perrault et j'ai même lancé à ses avocats mais vous ne l'avez même pas fait citer comme témoin Gilles Perrault c'était peut-être l'occasion d'un meurtre symbolique à l'audience bon à cela il ne dit strictement rien et là il a démontré à l'évidence par ce silence à cette question posée que la question n'était pas là évidemment pas là comme à Aix-12 ans plus tôt l'affaire Ranucci encore et encore quand en face les parents de Sincan n'ont qu'une question pourquoi leur fille ? maître Frédéric David l'avocat de Jean-Baptiste Rambla vous avez le père de la victime qui s'adresse à lui dans une dignité qui est fantastique il veut seulement trouver le regard de Jean-Baptiste Rambla pour qu'il lui dise quelque chose et vous avez cet homme qui se fige comme s'il était pris dans du marbre Rambla muet comme Ranucci 42 ans plus tôt face à un père qui suppliait aussi l'accusé de parler c'est d'autant plus terrible que cette situation là il l'a vécu il a vu son père comme il a vu le père de Cynthia Lunembu complètement complètement fracassé fracassé Jean-Baptiste Rambla étant incapable de mettre des mots sur son crime c'est l'expert psychiatre qui tente une explication Agnès Grossman se souvient comme vient l'expliquer Daniel Zaguri ce qui manque vraiment à Jean-Baptiste Rambla c'est l'espace pour penser il reste collé au fait il reste collé à sa douleur il n'a pas de recul donc il n'a pas vraiment d'explication de ce qu'il fait de ce qu'il est donc on sent que c'est quelqu'un qui n'évolue pas malgré son silence malgré l'horreur de son crime Jean-Baptiste Rambla attend plus de la justice maître Simon Cohen l'avocat des parents de Cynthia ce qui le préoccupe c'est que l'on comprenne que finalement il a mieux qu'une excuse il a une justification il a une créance au fond il attend des uses une réparation il n'attend pas une fondamnation il attend une réparation il est je dirais l'archétype de la dangerosité parce qu'encore une fois son absence totale de regrets d'effondrement si peu que ce soit ou de recherche même embryonnaire même embryonnaire d'explication intime à son geste démontre qu'il est un tueur en puissance au bout de 4 jours d'audience le ministère public requiert la peine la plus lourde j'ai requis la réclusion criminelle à perpétuité avec une perte de sûreté de 22 années c'est une bouteille de l'hydroglycérine en fait c'est le tueur en série c'est un tueur en série c'est tout ce qu'on sait et que donc la seule manière de le protéger c'est de l'enfermer toute sa vie il n'y a pas d'autre solution en l'état il n'y en a pas d'autre il ne faut que deux petites heures à la cour pour suivre les réquisitions du parquet c'est toujours triste quelqu'un qui se fait condamner à perpétuité mais en même temps qu'il y a une tristesse parce qu'on sent que c'est une vie gâchée on sent que c'est une vie qui a été fracturée mais en même temps qu'on est triste on est tous soulagés on est soulagés de savoir que nos enfants nos filles ne le croiseront pas dans la rue je suis convaincu qu'il aimerait changer je suis convaincu qu'il aimerait trouver les moyens de changer la difficulté elle n'est pas dans la volonté de ce garçon elle est dans sa capacité à trouver la clé va-t-il y arriver pour moi il en est largement capable il en est largement capable Jean-Baptiste Rambla a fait appel de sa condamnation avant de se désister dix jours seulement avant l'audience sans doute la fin de l'affaire Ranucci vous venez d'écouter le podcast de Faites entrer l'accusé consacré à Jean-Baptiste Rambla si vous avez aimé ce podcast abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de Faites Rambla de Faites Rambla de Faites Rambla de Faites Rambla de Faites Rambla